Mesdames, Messieurs, au nom de l'Institut canadien de Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Maison de la littérature pour cette grande rencontre de l'Institut. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir l'auteur et philosophe Alain Deneau, essayiste de renom. La librairie du quartier est avec nous et M. Deneau sera disponible à la fin de l'entrevue pour une courte séance de dédicaces. L'entretien sera animé par l'autrice et animatrice Mélissa Béraud. Je vous invite à éteindre vos cellulaires et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. On fait quelques petits ajustements sonores. Donc, je salue évidemment tous ceux qui sont assis parmi nous à la magnifique maison de la littérature, mais je salue aussi ceux qui se trouvent sur Internet à nous regarder en Facebook Live sur le site de la Maison de la littérature. Donc, bienvenue à cet entretien avec M. Alain Deneau. Si vous êtes aussi nombreux, aussi nombreuses, c'est parce que M. Deneau se passe de présentation, mais je vais quand même me prêter à l'exercice de résumer un peu ce parcours qu'on ne connaît peut-être pas dans tous ses détails. Donc, M. Deneau est né le 26 septembre 1970 en Outaouais. Il a d'abord effectué des études en journalisme au Collège algonquin d'Ottawa avant de faire quelques cours de littérature à l'Université de Montréal, puis de s'envoler pour la France afin d'étudier l'esthétique à l'Institut d'études théâtrales de la Sorbonne tout en fréquentant le Collège international de philosophie. C'est dans cette dernière discipline qu'il a fini par compléter un doctorat à l'Université Paris VIII sous la direction de Jacques Rancière. Dans sa thèse, déjà, il s'attaquait aux notions d'argent et d'économie à la lumière de la pensée de Georges Simel. Maintenant professeur de philosophie et de sociologie au campus chipagan de l'Université de Moncton, Alain Deneau compte parmi les voix les plus engagées du Québec contemporain. C'est sans doute son essai Noir Canada, paru en 2008 chez Écosociété et ayant fait l'objet d'une poursuite baillon qui a ironiquement contribué à le faire connaître au plus grand nombre. Tous ces essais s'attaquent à des problématiques qui minent nos démocraties, que ce soit les paradis fiscaux, l'exploitation des ressources par des multilationales, le colonialisme ou le dogme de la médiocrité. Il a également écrit sur les politiques de l'extrême-centre en 2016, l'économie de la haine en 2018 et la conscience de classe dans Bande de colons paru en 2020. Depuis 2019, Lux Éditeur publie son feuilleton théorique intitulé « Les économies ». Feuilleton développé dans le cadre de son engagement au Collège international de philosophie dont il est devenu le directeur. Après l'économie de la nature, l'économie de la foi, l'économie esthétique, il fait paraître cet automne l'économie psychique qui nous a donné une magnifique excuse pour l'inviter ici ce soir et discuter avec nous. Donc, j'ai vraiment envie qu'on saisisse cette occasion d'actualité pour quand même explorer de façon plus générale son parcours. Donc, on va s'intéresser, oui, à l'économie esthétique, évidemment. J'aurai quelques questions plus précises à ce sujet à lui poser. Mais je veux d'abord qu'on apprenne à connaître la personne derrière cette figure qui est devenue publique au fil du temps. Donc, M. Deneau, officiellement, bonsoir à vous, après ces petites phrases de présentation. On va peut-être vérifier que le micro fonctionne de votre côté aussi. Bonsoir. Je préciserais peut-être un petit point quant à cette présentation très circonstanciée et flatteuse. Au Collège international de philosophie, notre titre, je ne l'ai pas choisi, c'est « directeur de programme » au sens où on dirige un programme de recherche. Mais Dieu merci, je n'ai pas à diriger le collège. Précision importante, si l'on est une. Donc, oui, c'est quand même important. C'est important de mettre les points sur les « i », surtout que quand on fait des recherches, on voit toutes sortes de choses et il faut sélectionner les informations quand même. Cette précision est en faite. Moi, j'ai envie qu'on recule quand même dans votre parcours d'études pour remonter à la base. J'ai entendu dans une entrevue que vous avez accordée il y a quelques années à Marie-Louise Arsenault que vous étiez un cancre à l'école. Le mot était de vous, ce n'est pas moi qui vous qualifie ici. Et ça m'a vraiment intéressée. En fait, je me suis demandé, mais comment est-ce que quelqu'un qui n'était pas bon à l'école a fini par devenir détenteur d'un doctorat en philosophie et ensuite a occupé cette place dans l'espace public en tant que philosophe reconnu? C'est intéressant de vous poser la question. Je viens de préfacer le livre de Jean-Marc Limoges, Victor et moi, qui porte aussi sur une autobiographie, si on veut, romancée d'un cancre qui, aujourd'hui, enseigne la littérature. Je dirais que... Bon, d'une part, j'avais des modèles quand même autour de moi. Mon frère qui n'était pas du tout cancre, qui était... qui me montrait qu'il y avait lieu d'être autre, des cousins-cousines, et ainsi de suite. Donc, quand on est dans une famille d'enseignants... Mais je dirais, pour aller de droite au but, je dirais tout simplement que... Je ne suis pas habitué de parler de moi, je vais faire secours, mais c'est simplement que je sens que jeune, je ne m'intéressais qu'à ce qui... quant à ce qu'il y avait du sens immédiatement. Il fallait que les choses aient du sens. Alors, si je sentais qu'on m'inculquait des notions parce qu'il faut les connaître, parce que c'est au programme, parce que le ministère le veut, parce qu'on a 14 ans, parce que... Je décrochais, quoi. Et d'ailleurs, dans ce qu'on appelait à l'école primaire, savoir écouter, c'était la notion. Je veux dire, je décrochais tout de suite, je pensais à toutes sortes de choses. Après ça, on me demandait, bon, quelle était la couleur du chien, ou bon, pourquoi Georges est retourné à la maison et je n'avais rien écouté. Je veux dire, bon, et donc... Et c'est quand je me suis intéressé à adolescent, mais à 16 ans, quoi, au théâtre, à la littérature, que là, j'ai décollé. Et au journalisme ensuite, puis bon, à la politique, puis, bon, plus tard à la philosophie, quand j'étais en Europe. Mais il fallait que les choses aient sensées. Aujourd'hui, comme professeur, je m'assure que les institutions dont je fais partie veillent à faire valoir le sens. J'en ai assez, moi, quand j'entends une institution parler de futurs étudiants universitaires, qu'on va chercher dans les cégeps au secondaire, en leur disant, tu auras du boulot, c'est rentable, l'université, c'est le fun, on se fait des amis. Non, il faut que... Bon, il est souhaitable qu'il y ait des voix, également, qui s'adressent à celles et ceux qui ont la vocation, qui sont aptes à les entendre et qui sont aptes, au fond, à s'élever au-delà du discours, aux pratiques et comptables, qui est de rigueur dans l'époque, pour s'élever et pour participer à quelque chose de plus grand que, et pour comprendre que dans une institution qui est digne de ce nom, en fait, on dit à des jeunes, vous allez changer, nous sommes autres. Ce qui se passe ici n'a rien à voir avec ce qui se passe dans un centre commercial ou une discothèque, quoi. Et j'ai attendu qu'une voix comme ça soit émise pour comprendre que c'est ce que je souhaitais capter. Entre-temps, je faisais de la philosophie d'un enfant de 12 ans dans un autobus scolaire en me demandant pourquoi je suis moi et pas l'autre, et pourquoi je suis né là et pas un autre. Bon, l'espèce de philosophie adolescente, quoi, mais j'attendais que cette espèce de potentiel soit structurée par quelqu'un qui fasse autre chose que de dire ce que relate Jean-Marc Limoges dans Victor et moi, là, c'est plate, mais c'est comme ça, il faut l'apprendre, c'est vendredi, c'est à 14 heures, voilà l'examen, voilà. Donc, vous n'en auriez pas un lot à dire sur les mesures qui ont été annoncées récemment, à savoir qu'on veut encourager les gens à aller dans des domaines d'études dans lesquels il y a une grave pénurie de maideurs en ce moment, avec des bourses quand même assez substantielles. Donc, on lit toujours de plus en plus au marché, le domaine des études, donc que ce soit au collégial, à l'université, on est encore plus que jamais dans cette dynamique-là. Mais je prenais ça à cœur, j'ai une scène, je me souviens très bien, il y avait un conseiller en orientation qui était très bon dans notre polyvalente à Gatineau, puis à un moment j'étais allé le voir en pleurant, j'avais 15 ans, parce qu'une directrice adjointe m'avait dit que moi, j'étais vraiment mal parti dans la vie, puis le mieux que je pouvais faire, c'est être spécialiste de la décoration intérieure. Et j'étais allé le voir en pleurant, en disant, non, c'est pas ça que je vais faire, c'est pas vrai, bon. Et la personne m'avait dit, ce que j'ai jamais oublié, m'avait dit, tu sais, tu as plus de chances de réussir dans un domaine où les débouchés sont presque inexistants et où tu trouves une voie, VOIX, vocation, que de t'entêter à réussir là où il y a des débouchés, puis voilà, un encadrement. Alors, bien sûr que s'il y a ce qu'on appelle la pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs et que les gens sont appelés par cela, tant mieux. Ils sont chanceux, ils sont chanceuses. Mais il faut écouter plus que ces voix comptables qui créent finalement des vies tristes, des vies mornes. Donc, il faut que ça soit porté par une motivation qui dépasse l'appel de l'argent. Les leçons, parfois, on peut s'aider à le générer. Quand je suivais des cours à l'université dans les premières années, puis que je n'aimais pas nécessairement le cours, on s'est trouvé en soi la force de trouver intéressant quelque chose qui ne l'est pas au demeurant, simplement par tactique, en se disant, si je prends ça sous ce tas, on peut faire son bout de chemin, évidemment, on n'a pas à se croiser les bras comme un client insatisfait. Mais bon, évidemment, c'est une rencontre, donc on n'est pas seul. Je dirais que cette personne n'avait peut-être pas tout faux en ce sens que vous êtes devenu spécialiste de la décoration intérieure, mais des individus. Donc, se plonger en soi pour refaire le décor et rêver un peu. Mais c'est toujours joli. Effectivement. Bon, on essaie d'aménager ça pour que ça le devienne. En fait, il y a quand même beaucoup d'espoir dans ce que vous dites. Vous abordez, oui, des sujets très difficiles, souvent très confrontants, très déstabilisants. On pourrait sortir découragé de vos essais, souvent, par les faits que vous exposez. Mais malgré tout, on sent chez vous un espoir, une sorte d'optimisme. Vous semblez quand même croire en la possibilité que les choses s'améliorent. Je pense que j'arrive à écrire sur ces sujets difficiles avec cette espèce de fou dont vous parlez parce que je ne me pose pas la question. Justement, ce matin, j'étais au congrès de l'UPA, au centre des congrès, puis quelqu'un qui me parlait encore de l'optimisme et du pessimisme. Je ne vais pas plus lui répondre parce que la chose s'éclose sur le fait. Mais j'aurais eu à lui répondre, je ne me demande pas si je suis optimiste ou pessimiste. Je n'ai pas le temps. On a mieux à faire. Quand la maison brûle, on ne se demande pas si on est optimiste ou pessimiste. On agit. On fait tout ce qu'on peut. Et là, on vit des choses tellement graves sur le plan écologique, mais ce qu'il veut aussi dire sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan juridique. C'est tellement grave ce qu'on vit aujourd'hui en termes de perspective. Quand on nous dit qu'on est en train de transformer le monde d'une manière inédite depuis des millions d'années. Bon. Il y a quelque chose là qui dépasse l'entendement, mais au sens fort, parce que dépasser l'entendement, c'est devenu une expression galvaudée, mais là, au sens fort, on est incapable de penser dans quoi on s'aventure. Bon. Et je veux dire, si j'avais eu le talent de Nietzsche, j'aurais peut-être écrit à un moment donné un livre du type « Par-delà l'optimisme et le pessimisme ». C'est-à-dire, bon, simplement faire ce qu'il faut, ce que l'on pense devoir faire pour que des choses adviennent parce qu'on est découragé, parce qu'on est abattu. Et c'est là qu'on écrit des livres. Je veux dire, quand on n'est pas abattu, quand on n'est pas découragé, on ne s'engage pas politiquement, que ce soit sur un mode intellectuel ou, dire, organisationnel ou je ne sais trop. Parce que si on pense qu'on peut trouver une solution à un problème par le biais d'un mode, ben voilà, on règle son problème. On n'écrit pas un bouquin. Quand on écrit un bouquin, c'est qu'il n'y a pas... On identifie un problème, on identifie une perspective d'amélioration, mais il nous faut la médiation du livre parce qu'on envoie une sorte de bouteille à la mer à ce qu'on peut appeler un lectorat pour dire « aidons-nous mutuellement et innovons à un point tel que nous allons ensemble créer quelque chose qui est pour l'air inimaginable tellement le problème est grand. » Et c'est évidemment quand les problèmes sont grands, trop grands, immensément grands, qu'on s'engage politiquement. On ne s'engage pas politiquement parce qu'il nous faut des carottes pour le souper du soir. Bon, mais ça a l'air trivial, un peu trivial de le dire ainsi, mais pour bien des gens, la politique, c'est se demander s'il va y avoir des carottes sur la table le soir. Oui, beaucoup n'arrivent pas à répondre à cette question-là au jour le jour. Et beaucoup aussi ressentent cette impuissance que vous avez décrite, mais j'ai l'impression qu'il ne le voit pas nécessairement comme un moteur pour passer à l'action. Et c'est ce qui fait qu'en ce moment, notre société bouge lentement par rapport à des enjeux qui sont pourtant urgents. Oui, parce que nous sommes comptables, nous sommes des clients, on se le fait dire tous les jours. On a un premier ministre qui s'adresse à nous comme des clients, quoi. On est des clients. La Bibliothèque nationale du Québec à Montréal, on se fait dire « chers clients ». Alors, c'est l'entité qui devrait protéger la langue française le plus intensément, avec le plus de rigueur. Et on commet tout de suite une faute de français, une faute idéologique. C'est-à-dire qu'on compare à des gens qui sont là pour des raisons commerciales et commerçantes. Ce n'est pas le cas du tout. Et pourquoi c'est une position de client, c'est qu'en fait, se demander s'il s'agit de lutter contre tout ce qui provoque le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, la perte de démocratie, la bêtise qui nuit au débat public. La question de l'optimisme par rapport à ces combats-là consiste à se demander, avant de commencer, si ça sert à quelque chose. C'est ça la question. Est-ce que je mets au fond mes énergies, mon engagement, ma personne dans une cause qui va me rapporter? Ça, ça s'appelle, si on répond oui, ça s'appelle être optimiste. Si on répond non, ça s'appelle être pessimiste. Mais, bon, moi, ça ne m'intéresse pas de m'engager dans une cause en sachant d'avance si ça vaut le coup dans un sens comptable. Voilà, je mets des énergies, puis après trois ans, il va avoir tel résultat, puis donc je vais pouvoir me dire que, bon, j'ai atteint mes fins. Et ça ne me dérange pas de m'engager de manière totalement désespérée. On ne sait pas si ça sert à quelque chose, on le sera rendu là. Et c'est le pari pascalien, quoi. Le pari de pascalien, quoi, c'est de dire de faire comme si quelque chose, une grande visée allait advenir, parce que c'est en agissant ainsi qu'on a des chances d'atteindre ses fins. Et c'est pas en s'appelant en spéculant en amont, quoi. Et c'est ce qui fait que vous n'avez jamais travaillé sur les sujets qui vous intéressaient personnellement. Si j'ai bien compris, quand vous avez fini votre doctorat, vous aviez comme intention de travailler sur votre derline, mais vous n'avez jamais passé une seule minute sur ce sujet-là, parce qu'il y avait d'autres choses de plus urgents, finalement. Oui, à la nuance presse, c'est ma série de livres sur les économies, qui est un peu plus mue par, je dirais, un ça. Mais pour le reste, j'ai eu, surtout quand je vivais dans les villes, un sur moi assez écrasant. Bon, je n'ai pas non plus envie de m'épancher, mais le moteur était souvent de se dire, mais comment ça se fait que personne n'a encore écrit une monographie sur la firme totale, qui est la plus importante de la francophonie et qui existe depuis près de 100 ans. Il n'y a pas un livre sur elle, à part les livres produits par la firme elle-même, où elle se vante de tous ses exploits, et ainsi de suite. C'est incroyable. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'écrire? Bon. Et puis un moment donné, je dis, ben je vais le faire. Bon, on passe quatre ans de sa vie à lire sur des escrocs, à pourrir ses nuits, à lire des rapports pour se demander si c'était 3 millions ou 2,8 millions, si c'était en 1946 ou en 1948, à soigner des notes de bas de page, au point où je me suis dit un jour que mon épitaphe, ce serait, il écrivait des notes de bas de page. C'est presque un genre en soi. S'assurer que, parce qu'on sait que si on nous prend à défaut sur un détail, ben on va considérer qu'on a tout discrédité, parce que c'est un peu l'approche un peu juriste, dans le débat public des firmes, puis des journalistes qui parlent à leur place. Donc, ça a été, bon, sur les paradis fiscaux, ça a été un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, mais les paradis fiscaux, c'était un petit peu plus malin, ça, par contre. Je me suis dit, bon, ça ne me sert à rien d'aller dans les médias, d'ailleurs on ne m'inviterait pas, mais d'aller où que ce soit en disant, bon voilà, je suis marxiste, et puis ce qui m'intéresse la révolution, bon, ça peut être marrant dans un petit club, quoi. Alors, je me suis dit, j'ai un objet, bon, cet objet-là, c'est les paradis fiscaux, et quand je le mets sur la table, magie, ça fait parler politique. On met les paradis fiscaux sur la table, dans une émission d'économie à la télévision d'État, ou dans une émission de radio, plutôt tournée vers la littérature, ou peu importe, dans une émission du matin à la radio, quelle que soit la ville, on pose la question des paradis fiscaux, et les gens se disent, ah, bon, qu'est-ce que c'est que ça, mais depuis quand, mais pourquoi, qui en profite, que font les États, comment ça marche, donnez-nous des noms, et ça parle tout seul, ça parle de politique, et là on voit le capitalisme tranquillement, bon, dans l'imaginaire public, bon, pas encore s'effondrer malheureusement, mais au moins c'est frité, et là on commence à comprendre que, ben, les organisateurs du capitalisme sur le plan juridictionnel, c'est-à-dire les États, sont complices d'un régime de souveraineté parallèle, qui profitent aux puissants, que notre régime fiscal est un petit peu à l'image d'un poste à péage sur une autoroute qui comprendrait une voie de contournement pour les voitures de luxe, que lorsqu'on s'appelle Irving, lorsqu'on s'appelle Desmarais, lorsqu'on s'appelle je ne sais qui, pensez à qui vous voudrez, mais surtout quand on s'appelle Monsanto, quand on s'appelle Coca-Cola, quand on s'appelle Roche, quand on s'appelle qui vous voulez, il est aisé, on l'enseigne dans les écoles de commerce financées par nos données publiques, aux comptables, aux juristes d'entreprise, à utiliser ce régime d'État parallèle pour contourner le principe des droits et des devoirs en société. Bon, mais c'était plus facile, au fond, faire la critique du capitalisme en la suscitant par cet objet malin, qui est les paradis fiscaux, qui était au fond légitime politiquement, parce qu'on parle de fiscalité, on parle d'enjeux juridiques, alors ça ne peut qu'être noble, et donc de susciter, et ça c'était quand même assez prévu, là je vends la mèche parce que j'ai fini de parler, je peux me divulgacher toute la série, mais l'idée c'était d'augmenter la dose à chaque fois. Même dans Noir Canada, c'est de parler de l'investissement responsable, d'une manière un peu comme ça, réformiste. Ça a commencé à augmenter du point de vue de la critique à chaque occurrence. Ça a été comme un esprit d'escalier, moi je me suis dit, à la fin, je vais parler de révolution, et on aura préparé le terrain, quoi. Donc je l'ai fait à un moment donné, quoi. Et là, la dernière fois, pour les Pandora Papers, où j'ai refait un peu le manège, parce que je suis devenu, les journalistes me disent, on est encore obligé de vous inviter, mais on sait que vous allez nous répéter la même chose, parce que c'est le même problème, et nous-mêmes on en a assez, mais comme un vieux disque, on va quand même vous remettre, quoi. Bon. Là, je disais, on veut dire, la fiscalité a été à l'origine de bien des révoltes. Bon. Et puis, tout ce qui va rester aux gens, c'est de se révolter. Parce que si vous avez un Trudeau qui a mis des branchements, si vous avez un ministre des Finances qui s'appelle Morneau, qui a des participations dans une entité qui porte le nom de sa famille et qui a elle-même des filiales à la Barbade, si vous avez un Macron qui vient du domaine des banques et qui a été placé là, à des suites d'une campagne de matraquage médiatique par des amis, qui détiennent les médias, bon, voilà. Bon, à un moment donné, les gens vont faire ce qu'on a fait en France avec les gilets jaunes, par exemple, se fâcher. Mais qu'est-ce que vous pensez? Il y a des limites à se faire tomber. Bon. Mais ça, c'est fait progressivement. À un moment donné, par contre, je vais essayer d'être court. Allez-y, c'est génial. C'est fascinant. Mais j'ai juste un point. C'est par contre, à un moment donné, il y avait Aline Tremblay qui était avec moi, là, dans une entité qu'on avait créée pour penser le problème des paradis fiscaux. Je me rendais compte, par contre, que le propos devenait déprimant. C'est-à-dire que systématiquement, quand j'intervenais dans des salles, il y avait quelqu'un qui se levait et qui disait « Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire petite personne isolée dans son sous-sol qui mange des pizzas surgelées en regardant TVA le soir en pleurant sa vie, quoi. » Bon. Et je voyais que les gens, au fond, vous voyez, considérer le problème dans son ampleur, il fallait le faire, mais qu'ils en étaient écrasés. Et puis, à un moment donné, j'en ai pris une part de responsabilité parce que ça finissait par me miner moi-même, parce que j'essayais de stimuler une pensée. Puis, ce que je faisais, c'est finalement accabler les gens des problèmes tellement grands que tout ce qui restait, c'est d'aller se demander si l'équipe qu'on soutient avait gagné le soir. Je ne sais pas quelle fadaise. Je me suis mis à parler des économies. Je me suis mis à parler des économies parce que je me suis dit qu'il faut mettre en selle des concepts. Le mot d'économie, pour moi, est très puissant. C'est un beau mot qui a été volé par ceux qui se sont, mais outrancièrement appelés les économistes. C'est ce qui était un rap vulgaire. Personne ne peut se dire économiste quand on comprend la charge historique de ce mot-là et sa polysémie. Il y en a qui ont osé, peut-être par des formations professionnelles, mais il reste que ce mot-là d'économie, j'ai souhaité le restaurer et en faire reconnaître la charge parce que c'est un mot puissant qui pense à les possibilités des agencements bons. Et là, je suis entré dans une phase plus spinosiste sur les relations bonnes, les agencements bons et l'après-effondrement qui s'annonce parce que, inévitablement, notre monde s'apprête à passer un sale quart d'heure universelle. Et après ça, il faudra apprendre à se réorganiser. Le mot économie ne pourra plus être longtemps le synonyme du capitalisme. Il devra être le vecteur d'une forme nouvelle d'organisation. Et j'y crois. Et je remarque maintenant quand je parle d'économie qu'on me demande pas, oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire dans mon coin qui vaut rien, qui suit, bon, et à se dénigrer. Au contraire, c'est un concept qui ouvre, qui déploie des possibilités et qui stimule. Et donc, c'est là où j'ai pris ma part de responsabilité dans le fait de déprimer. Je me suis rendu compte que je déprimais. Donc, là, avec cette série sur les économies, finalement, vous avez peut-être plus l'impression de donner des outils aux gens pour qu'ils réfléchissent, pour enclencher la réflexion, contrairement à exposer des faits puis créer un accablement, finalement? Oui. Prenez-le pas comme une affaire personnelle, mais moi, mon métier concerne à reformuler les questions. Bien sûr, alors, allez-y gaiement. Donc, je reviendrai sur le mot outil. Oui. Je m'en méfie, tout simplement parce que très souvent, c'est comme ça qu'on pense les concepts. C'est comme un coffre-outil. La métaphore revient, quoi. Et ça, ça donne l'impression qu'on est plus fort que les concepts, qu'on maîtrise les notions, qu'on maîtrise le langage et qu'on… Donc, on a le langage à disposition pour s'outiller, effectivement, et pour construire. Alors que, pour ma part, je redoute les concepts. Je les crains parce qu'ils sont plus forts que nous. Lorsqu'on a pactisé avec un concept, oubliez ça, c'est lui qui nous a, ce n'est pas nous qui l'avons. C'est le concept qui nous tire dans toutes ses directions logiques, historiques, sémantiques, puis surtout tous ses compagnons. Parce que lorsque vous pactisez avec un mot, là, il y a tout un vocabulaire qui suit. Ah, puis des auteurs, puis des pratiques, puis… Et c'est pour ça que j'ai écrit, par exemple, gouvernance. Gouvernance m'apparaît un de ces mots horribles, mais poison, toxiques, qui vient avec l'acceptabilité sociale, le développement durable et tout ce que vous pouvez imaginer, être propriétaire de processus et tout ce vocabulaire qui nous éloigne de la politique. La pensée politique, la citoyenneté, le déclasse, la volonté populaire souveraine, ainsi de suite. Tout ce vocabulaire qu'on chérissait et qui était gage d'émancipation et de progrès. On s'est trouvé liquidé par… Je vais rester poli ici. Deux, trois sémanticiens idéologues qui avaient le soutien de la Banque mondiale, de Margaret Thatcher auparavant, des régimes Reagan, Mulroney, ainsi de suite, et qui ont subventionné ce mot pour en faire une sorte de mot savon mouillé qu'on ne saisit pas. Un substantif tiré du participe présent. Yash. Non, mais le participe présent, c'est le temps le plus faible. C'est un temps constant, c'est un temps qui ne pense pas, c'est un temps qui endort. C'est pour ça qu'en politique, on nous sort continuellement ces substantifs aux participes présents. Si on dit la survie, c'est dramatique, la survie. Pensez à quelqu'un qui est en situation de survie, que ce soit, je veux dire, au Soudan ou dans les quartiers pauvres de nos villes ici. On a appelé ça la survivance. C'est presque poétique. On ne milite plus. On pratique la militance. Ça milite. On n'a presque plus besoin d'être là, quoi. Ça milite tout seul, quoi. Il n'y a plus d'immigrants, il n'y a plus de la migration. C'est terrible, les immigrés. Surtout quand on pense associer à l'immigration environnementale, aux réfugiés. Non, on dit la migrance. Bon, la gouvernance. Et donc, ce sont, c'est une révolution anesthésiante. Anesthésiante parce qu'elle passe sans que ce soit aussi tonitruant qu'en octobre 17. On s'en rend à peine compte. On change le vocabulaire. Ça rentre dans les ministères. Ça rentre dans les associations civiques à but non lucratif. Dans les universités. Dans les lieux de culture. Bon, partout, on parle de gouvernance, de partie prenante, d'intérêt, de partenariat. On rentre là-dedans. De clients. On serait des clients. Ici, là. Bon. Et donc, on nous... Et révolution, parce qu'en fait, ce qui caractérise une révolution, c'est le changement de vocabulaire. Lorsqu'il y a eu révolution dans un régime, le signe de ce parachèvement, c'est le changement de vocabulaire. En novembre 17, on ne parle pas comme en septembre 17, il y a en Russie. Le vocabulaire bascule. Bien là, on a vécu en ce sens une révolution anesthésiante où on a tout réduit et formaté selon la vulgate de l'entreprise privée. On s'est vus comme des petits entrepreneurs et ainsi de suite. Et donc, c'est un exemple. Je suis très contente d'avoir utilisé le mot « outil » pour que vous me repreniez comme ça. En fait, je pense que ça a donné lieu à une très belle envolée. Ce qui m'intéresse, je n'avais pas fini la réponse, mais je vais être long. Je suis désolé. Juste un mot. Ce qui m'intéresse ensuite, c'est ça, la dimension littéraire de l'essai. C'est ce que font les... C'est une prétention inouïe quand on écrit, parce que c'est parce qu'on a des grands modèles. C'est les grands modèles qui comptent notre capacité ou non à essayer un petit peu de les singer. Mais je dirais que l'œuvre littéraire, elle crée un sujet. Et c'est là qu'on la reconnaît. Shakespeare, par exemple, quand il produit son théâtre, il crée un spectateur de théâtre. C'est tout le contraire du focus group et du plan de communication où on se demande à qui on va s'adresser en formatant quelqu'un qui existe déjà. Et puis, en le consolidant souvent dans ses travers. Et l'essai ne cherche pas à outiller des gens, mais à créer des gens. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'être optimiste ou pessimiste. Il ne sert à rien d'être optimiste. Il faut aller frayer là où il n'y a encore rien. Donc, est-ce que je peux en déduire que vous n'avez pas tant un lecteur typique en tête idéal lorsque vous écrivez, mais c'est plutôt un lecteur que vous souhaitez qui se crée une fois que le livre existera? Et il n'y a pas d'auteur non plus. C'est un peu paradoxal. Je suis tellement heureux d'être ici. Je chéris la maison de la littérature. Ce n'est pas la première fois que je viens ici. Et je me disais, ben tiens, ce sera l'occasion de parler justement de l'écriture, ce que je ne fais pas souvent. Et essayer de parler de la littérature sans parler de soi. Alors, en disant, et ça je l'ai souvent, j'ai essayé de le placer souvent, écrire un essai, c'est soumettre à la conscience commune la candidature d'un discours. Donc, moi, quand j'écris, ce n'est pas moi qui parle. Je veux dire, quand je suis chez moi avec mes filles, je ne suis pas le même que dans mes écrits. Bon. Écrire, c'est développer un discours qui est susceptible d'être celui des autres, au vu d'une conjoncture qu'on tente d'appréhender de manière vive, en écorché vif, sur le vif, d'une manière vive, en étant en vie et en ayant des envies, mais qui a beaucoup de vitalité. Et la vitalité, c'est quoi? C'est la surprise, c'est le porte-à-faux, c'est l'absence de normes, je ne dis pas de liquider les normes, mais je veux dire, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dans les interstices et de se dire, ben, les choses ne se passent sûrement pas exactement comme les idéologues le racontent. Bon. Et soi-même, en travaillant ainsi, on fait partie du lectorat. Je ne lis jamais mes livres sur un mode narcissique au sens où je les tâtrais, je les regarderais le soir, là, c'est pas ça. Mais je me les écris. Et les questions que je pose, je me les pose. Et je ne me distingue pas du lectorat. Je deviens juste un homme citoyen devant une sorte de texte comme ça, qui est celui de tout le monde. et j'essaie de développer la parole qui appartiendra à tous, à toutes. Donc, il sera, et bien sûr, qui le sera sur un mode démocratique. Donc, il ne s'agit pas, on est aux antipodes de la propagande, de penser qu'on va envoyer un message, qu'on va un peu dicter des comportements, dire par exemple, pour qui voter au fédéral, qu'on est premier ministre au Québec, penser que ça va passer comme ça parce qu'on est docteur Mabuse, puis on a télécommandé des gens. Mais c'est qu'il y a un processus d'appropriation. Moi, je ne m'attends pas à ce que les gens pensent comme, je ne sais même pas qu'est-ce que ça voudrait dire, mais qu'il y ait une alimentation du discours commun. Et c'est pour ça qu'il ne m'intéresse pas du tout de parler de moi là-dedans parce qu'il n'y a que du « nous » dans ce travail. Vous avez beaucoup parlé de la langue, de l'importance des mots. D'ailleurs, les économies, ça vise à réhabiliter le fameux mot « économie » dans toute sa polysémie. Vous accordez énormément d'importance à ça. C'est la base, je crois, de votre approche de la philosophie. C'est le langage en lui-même. Et j'ai cru comprendre aussi que vous aimiez le langage au point où vous aviez même appris le langage du philosophe sur qui vous avez fait votre doctorat. C'est-à-dire que vous avez appris l'allemand pour aller vraiment bien comprendre dans la langue maternelle du philosophe toutes les subtilités. Puis, vous avez parlé de littérature aussi au début. C'est ça qui a été votre premier appel avec le théâtre, l'esthétique. Donc, finalement, est-ce que le philosophe est aussi un maître du langage? Parce que souvent, on va associer les romanciers, les nouvellistes, les poètes au langage, mais on va un peu détacher les philosophes de ça comme s'ils œuvraient à l'extérieur alors que c'est la base. Mais c'est tout ce qu'on a. Le langage n'est pas instrumental. Encore une fois, il n'est pas utilitaire. Et quand je disais tout à l'heure, les mots nous ont... Ça me fait toujours rire quand on entend la dialectique entre parler et agir. Il faut arrêter de parler, il faut agir. Mais qui agit sans agir en fonction de la pensée? Bon, à moins d'être complètement psychotique. Je veux dire, forcément, agir, aller dans une direction, se consacrer à quelque chose, se fait en fonction des discours qu'on métabolise, je veux dire, qu'on intuitionne à tout le moins. Et donc, mon travail consiste à faire des haltes sur des mots qu'on a tendance soit à, comme ça, accepter des pouvoirs institués parce qu'ils utilisent un vocabulaire précisément pour nous faire marcher ou pas. Bon. Donc, c'est-à-dire, bon, ce mot-là, d'où il vient? Qui l'a composé? Lequel remplace-t-il? Bon. Et si c'est ce mot-là qui nous parvient, à quelles sont ses fins? Quelles fins sert-il? Et pourquoi le promeut-il? Le promeut-on? Bon. Et on peut faire des recherches et comprendre assez vite le bien-fondé ou le mal-fondé de certains termes, quoi. Et donc, le côté immunitaire du travail consiste à se permettre ses haltes et à refuser. Et parfois aussi à ériger comme concept des mots un petit peu courants, comme le mot « colon », par exemple. C'est un concept, c'est pas juste une insulte. Et le fait de vous exprimer en français doit vous mettre dans un certain rapport aussi au monde, puisque toute langue, par sa nature, influence la façon dont on pense qu'il nous entoure. Puis vous parlez ici du colon, donc de colonialisme. Est-ce que d'être un philosophe qui s'exprime en français au Canada de nos jours, ça vous mène dans une posture particulière par rapport au reste de vos collègues, au monde intellectuel en général? Comment c'est vécu, ça, dans votre pratique? Bien, ça donne du volume, parce que, bon, tout… Récemment, je participais à un colloque sur les langues subalternes parmi mes collègues acadiens. La question est encore plus aiguë qu'ici, pour le nouveau Brunswick, c'est un microcosme du Canada. Le Canada à l'état caricatural. Quand on considère que le Canada est déjà une caricature, imaginez ce que ça donne. Bon, une caricature au carré. Et la langue subalterne, je disais, voilà, faites attention, parce que quand on dit langue subalterne, c'est une langue haute qui est en dessous. Bon, et la langue haute qui est en dessous, mais c'est encore plus vrai des langues africaines, par exemple, quand on est face à l'anglais ou au français, ou, bon, dans l'histoire, ça a pu être l'espagnol, le portugais, bon, l'allemand. C'est une langue qui, tout d'un coup, prend de la distance, mais en perspective. Et c'est une langue qui peut se réapproprier des possibles du point de vue de la pensée qu'on a plus de difficultés à faire quand on est dans la langue du pouvoir. Un jour, j'ai parlé, c'était assez drôle, ça, c'était une scène à Toronto, un Vénézuélien qui était là, à table, après une conférence. C'était à l'époque de Chavez, là, puis l'ambassade du Canada sous Chavez prenait malin plaisir à organiser toutes sortes d'activités pour dire le plus grand mal qu'on pouvait du Canada. En sol canadien, bon, donc, on m'a appelé. Et puis, donc, voilà, j'interviens, pour ça, je parle à un Vénézuélien qui me dit, à Toronto, vous savez, l'anglais à Toronto est plus menacé que le français à Montréal. Bon, c'est intéressant, comme et puis, il me disait, bien, c'est parce que, en fait, la grande majorité des locuteurs ont l'anglais comme langue seconde. Et cet anglais-là finit par être l'anglais, même des locuteurs autochtones. Autochtones, j'entends les anglophones, pour qui c'est la langue maternelle, qui parlent une langue qui est devenue une langue étrangère, une langue assez pauvre. Ça, c'est dans un premier temps. Et pourquoi? C'est parce que c'est le succès de cette langue-là qui va peut-être vivre ce que le latin a connu. Bon, une dislocation. Mais dans ce deuxième temps, en plus, cette langue-là, elle est colonisée de l'intérieur. On la voit comme colonisant les autres langues. Et il est vrai que quand on entend, comme le français est pollué par la langue managériale, on est très inquiets. Mais c'est vrai pour l'anglais aussi. C'est vrai pour l'anglais aussi. C'est-à-dire que l'anglais se trouve de l'intérieur, colonisé par le jargon du management. Et tellement que, là, je cite un autre témoignage, mais une amie montréalaise qui est, au fond, américaine et dont le père avait enseigné la littérature, à une certaine époque, à l'Université de Montréal, la littérature anglaise, me disait qu'on ne parle plus anglais. On parle de cette espèce de bouillie qui nous nuit à nous-mêmes. Et ça, je ne m'en réjouis pas. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on ne parle pas l'anglais, lorsqu'on investit une pensée du pouvoir managériale, qu'un pouvoir effrayant sur les consciences, on a une mémoire, une sensibilité et aussi, je dirais, un vocabulaire d'opposition qui est plus facile à mobiliser que si on est pris dans la langue qui est colonisée de l'intérieur. Je l'avais vu un petit peu autrement, mais ça, je fais plus une analogie. Quand je faisais ma thèse à Berlin, je la rédigeais en français, même si je lisais les textes en allemand. Et ça me faisait du bien d'écrire en français ma thèse dans un espace où le français n'existait pas sur le plan de la langue quotidienne. Donc, le français que je pouvais écrire était très conceptuel et presque, bon, je veux dire, adapté. Je me donnais un français adapté à mon travail parce que très peu de collisions avec la vie quotidienne ne venaient, au fond, l'affecté. Et donc, j'aimais bien, moi, qu'on parle d'être entouré au quotidien d'allemands qui parlaient leur allemand tous les jours, c'était très correct, mais de pouvoir, bon, mettre en exergue la langue, quoi. Et c'est un peu quelque chose d'analogue qui se produit lorsqu'on critique le pouvoir dans une langue qui n'est pas celle du pouvoir, parce qu'on a beaucoup de latitude. Et quand Noir Canada, par exemple, a été attaqué, comme on le sait, follement, par deux entreprises qui m'ont propulsé, comme vous l'avez dit, là où, dans le débat public, quoi. Bien, tout d'un coup, on apprenait qu'il y avait un discours sur la Bourse de Toronto, mais en français, et seulement en français. Et là, c'était intéressant de simplement marquer que, bien, l'anglais, ce n'est pas la langue. Parce que très souvent, les unilingues anglophones, Dieu sait qu'il y en a sur ce continent, finissent vraiment par penser que le monde, là, il est en anglais, puis bon, il y a des papous, puis il y a des espèces de dégénérés qui ont besoin qu'on leur dise les choses dans une langue. Mais l'anglais, ce n'est pas une langue, c'est la réalité. C'est la réalité. La preuve, c'est que dans les autres langues, c'est encore en anglais qu'on nomme les choses pour faire réel. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en France, pas seulement ici. Donc, cette idée que, par exemple, ça, c'est vraiment un tableau, mais ça, c'est intrinsèque à l'objet. Il y en a qui ne savent pas le dire, donc ils le disent un peu autrement, quoi, et ainsi de suite. Donc, c'est bien, c'est plus facile de se sortir de ces illusions aliénantes quand on n'est pas pris dans ce réseau sémantique-là. Vous avez évoqué à nouveau Noir Canada, puis bon, ce qui s'en est suivi, le procès, tout ça. Y a-t-il un moment où vous n'avez pas eu envie de dire, OK, c'est trop gros, ça a beau être urgent de s'attaquer à ces problématiques-là, je n'ai pas l'énergie pour m'y frotter? Parce que vous parliez tout à l'heure de votre plan d'aller toujours en augmentant jusqu'à parler de révolution. Mais dès le départ, vous avez eu des bâtons dans les roues, mais de l'extérieur, en tout cas, on a l'impression que vous n'avez jamais lâché, vous étiez fort, vous étiez droit, puis vous vous teniez au mât, et peu importe la tempête, vous alliez rester là. Mais y a-t-il eu des moments où, personnellement, vous vous êtes découragé en disant, je vais aller faire autre chose? C'est un peu plus compliqué, parce que c'est vrai que c'est gros, mais c'est gros dans tous les sens du terme. Vous avez 37 ans, il y a cette chose-là qui vous tombe dessus, vous êtes rien, socialement, comme dirait Emmanuel Macron, qui a dit qu'on croise toujours des gens qui sont rien, mais moi, j'étais rien. Je ne pense pas que je serais grand-chose pour lui aujourd'hui non plus, mais bon, au moins une punaise dans un lit, l'équivalent de ça, quoi. Et là, tout de coup, cela vous arrive, et effectivement, c'est gros, mais c'est gros dans tous les sens du terme. Tout d'un coup, vous rencontrez, dire, les auteurs dans le monde que vous avez le plus estimé, qui soit à l'occasion d'un forum ou qui vous écrivent. Tout d'un coup, vous voyez les meilleurs juristes, tout d'un coup, vous participez à toutes sortes d'activités publiques qui en valent la peine. Il faut y avoir un moyen, un moyen pour agir. Tout d'un coup, vous sentez que vous pouvez faire bouger les lignes, vous modifiez par votre cause, avec d'autres, la loi sur l'immunité juridique. Vous rencontrez, vous faites des amis. Bon, c'est grisant. Donc, ce n'est pas simplement accablant. Moi, je sais qu'on l'a beaucoup traité comme ça, bon, sur un mode un peu misérabiliste. Moi, je crois que c'est une occasion formidable d'apprendre. Et je pense souvent à cette phrase de Friedrich Nietzsche qui dit « il faut voir la vie par le troisième œil qui regarde à travers les deux autres ». Comme une sorte de façon de se déprendre de soi et de se voir soi-même comme un autre. Bon, ce que je subis, faisons comme si c'était quelqu'un d'autre qui prenait les coups de bâton. Ce n'est pas seulement dans les roues qu'il y avait du bâton. Et regardons-le. Je ne le conseille pas de cela dit maintenant, c'est-à-dire que la contrepartie à cela, c'est qu'en se dissociant de soi-même pour tenir, mais aussi pour, je dirais, profiter de ces moments, on finit par laisser nos vies à ceux qui nous entourent. Et moi, l'énergie pour ce combat-là, je l'ai eue. J'ai eu l'énergie pour ce combat-là contre deux grandes multinationales qui ont voulu censurer un livre et qui seraient parvenus si aujourd'hui le livre ne circulait pas sur les modes que vous imaginez, beaucoup plus que s'il était encore dans le commerce. Bon, et on n'en parle encore ce soir alors que leur but, c'était de l'étouffer à tout jamais. Bon, donc ça n'a pas marché, c'est pathétique. Ils se sont, dire, ils ont perdu sur un plan politique. Le truc juridique, c'est leur affaire, c'est leur cours dans tous les sens du terme. Mais bon, sur le plan politique, le discours que nous avons porté, lui, il s'entend encore. Et la messe est un peu dite. Aujourd'hui, quand on entend parler d'une multinationale en Afrique, on se dit, ouf, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ces gens-là. Alors qu'en 2008, je ne suis pas sûr que c'était aussi clair. Nous avons vraiment fait avancer notre objet. Bon. Cela dit, quand on agit de la sorte, après ça, l'énergie que l'on consacre à une cause comme celle-là est absolue. Elle est exclusive. Et donc, on ne s'occupe plus de soi. Et quand on ne s'occupe plus de soi, c'est les autres qui s'occupent de nous. Bon, nous, on se réveille un matin et on se demande carrément qu'est-ce qu'on fait dans cette vie-là. Et pourquoi on est dans cette situation-là avec les gens qui nous entourent ? On ne sait pas comment on s'est mis dans cette situation-là. Et il faut se déprendre de ça ensuite. Donc, c'est pour ça que c'est une mauvaise idée de faire les choses comme ça. Mais ça ne s'est pas assez comme ça. C'était très grisant et très violent en même temps. Et ce qui est très drôle, c'est que c'était très grand, en effet, comme situation. Vous savez, on ne pense pas que ça va nous arriver de notre vivant. Tout d'un coup, le pouvoir multinational d'entités multimilliardaires qui contrôlent les grands aspects du monde s'intéressent à nous personnellement. Ils nous écrivent personnellement. Des choses atroces. Mais ça intéresse à nous quand même. Tout d'un coup, on existe nous. Nommément, c'est notre nom. C'est nous. Et puis, on est en cours. Puis, ils nous lisent, là, avec des stabilos. Enfin, ils ne nous lisent pas parce que personne n'a lu le livre. Mais ils stabilotent les trois phrases qu'ils répètent tout le temps, qui font leur affaire. Il ne faut surtout pas lire parce que s'il fallait les mettre en perspective, on se mettrait à penser. Ça fait mal au cerveau. Mais ce qui m'a impressionné, moi, c'était de voir le pouvoir. Je parlais du troisième oeil tout à l'heure. Voir le pouvoir. D'un coup, le pouvoir, une espèce de grand monstre qui est aussi un peu une rumeur qu'on entend plus qu'on voit. Tout d'un coup, il cogne à notre porte. Et là, c'est le vice-président des affaires juridiques de cette grande multinationale-là qui est devant nous, en train de négocier à l'amiable parce qu'on est du poil à gratter et qu'il n'arrive pas à se débarrasser de nous. Bon, c'est lui, là. On se dit, OK. Et là, ce qu'on remarque, c'est que, d'une part, oui, le pouvoir mérite son appellation. Il a du pouvoir. Il est puissant. Il est capable de beaucoup de choses. Mais, d'autre part, on observe aussi à quel point il est faible, à quel point il est stupide, mais inculte, ignorant de tout, paranoïaque, je veux dire, carentiel. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout impressionnants. Je veux dire, enlevez-leur leur milliard, puis ils sont à l'hôpital psychiatrique. Non, mais vraiment. Et je le dis comme je le pense et je n'utilise pas ce mot-là gratuitement. Je pèse mes mots. J'étais, pour la première fois de ma vie, et probablement à peu près la seule, authentiquement devant un fasciste. J'ai vu un fasciste. Ah, c'est ça, un fasciste. Un fasciste, c'est pas quelqu'un nécessairement très, très brillant, on le sait. C'est quelqu'un qui, authentiquement, c'est pour ça que je parle de problèmes psychiatriques, authentiquement ne peut pas concevoir que quelque chose résiste à sa volonté. Rien ne doit, y compris la falsification historique, s'il le faut, tout doit obéir à sa volonté. Et j'en ai vu, j'ai vu ce triste-ci faire une crise que j'ai encore jamais vu mes enfants faire. Bon, je veux dire, ce sont de pauvres insignifiants avec des milliards et, bon, un savoir-faire sûrement instinctif. Pensez à Donald Trump, par exemple, ce genre de personnages, quoi, bon, qui sont pas, il faut faire attention avec la caricature, parce qu'ils sont impressionnants de par leur folie, bon, et leur capacité. Mais en même temps, bon, c'était intéressant de voir le pouvoir, de dire, ah, c'est ça le pouvoir. Ha! Bien, vous racontez ça et je pense à l'économie psychique, en fait, à différents passages où vous découvrez, vous expliquez comment fonctionne l'économie psychique. C'est quoi ce fameux concept, cette part du mot économie qu'on n'a pas vraiment exploré jusqu'ici parce que le mot s'est fait accaparer par les gens qui sont du côté de la gouvernance. Mais je pense qu'on pourrait saisir l'occasion pour glisser pour les quelques minutes qui nous restent sur ce fameux livre qui vient sortir et que j'ai ici, bien au chaud, à côté de moi. Donc, sur ce concept d'économie psychique que je vous laisserais peut-être résumer en quelques mots, vous allez assurément le faire mieux que moi, parce que pour le profit de ceux et celles qui n'auraient pas encore lu ce quatrième volet du feuilleton, finalement. Bien, si tu vois, on le livre dans sa perspective, je m'intéresse donc à la notion d'économie, hormis quand on fait les sciences économiques et en contestant d'abord et avant tout quant aux sciences économiques, leur appellation, il me semble que si on se gargarisait un peu moins de mots dans cette discipline-là, dans ce grand champ-là, on parlerait d'intendance. Je pense que ce qu'on appelle l'économie, c'est de l'intendance, en fait. Et c'est correct, il y a de l'intendance. Et bien, vous et moi, tout le monde a un petit, un grand, un moyen budget. Je veux bien que la maison de la littérature sache un peu compter. C'est correct qu'il y ait de l'intendance, mais remettons les choses à leur place, ce n'est pas l'économie. Et le problème, c'est que le fait que l'intendance se soit approprié le mot « économie » a raturé de notre conscience collective toutes les significations autres du mot, ce qui est inacceptable. Et tellement que lorsqu'on ouvre à l'entrée « économie » un dictionnaire généraliste, la Rousse-le-Robert, ainsi de suite, la seule ou presque définition qui sera donnée est celle de l'intendance, qui est une définition parmi tant d'autres. Et ce que j'ai fait, pour ma part, ce n'est surtout pas de l'étymologie où il s'agirait strictement d'aller chez les Grecs anciens et trouver une sorte de vérité encryptée dans un usage originel, mais de faire ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire la philologie. La philologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des usages du langage dans l'histoire, la façon dont les mots sont sédimentés. Donc, je suis parti à la recherche de l'usage du mot « économie ». Le mot « économie », on le trouve dans des traités de mathématiques, on le trouve dans le Nouveau Testament, on le trouve chez Carl von Linné, le naturaliste suédois du 18e siècle, on le trouve en sociologie, on le trouve en philosophie, dans les théories de la connaissance, on le trouve chez Zygmunt Freud. Et à chaque fois, évidemment, le mot signifie quelque chose de très spécifique, qui n'a rien à voir avec l'argent, rien à voir avec la production, la thésaurisation, la consommation, le capitalisme, encore moins rien. Il s'agit de penser à chaque fois quoi? Bien, d'une manière spécifique, le fait de relations bonnes, le fait de relations escomptées entre des choses. On met des choses en relation, puis on voit comment ça fonctionne d'une manière féconde, où des choses se mettent elles-mêmes en relation et fonctionnent d'une manière, bon, en bonheur, en malheur, en féconde. Mais c'est toujours un système un peu précaire, donc il n'y a pas de systématicité en économie, il n'y a pas comme un axiome qui une fois pour toutes fonctionnerait, quoi. Bon. Et donc, chez j'ai, j'ai pas, j'ai pas plaqué le mot où il n'était pas, mais je l'ai restauré là où je le voyais. Et chez Freud, en 1915, qui est un très bon cru en psychanalyse, il y a un, il y a un usage particulier du mot économie qui consiste à penser le rapport entre les investissements psychiques dans le domaine social et les contraintes morales qui consistent à refouler des pulsions, à les transformer dans un rapport économique qui suppose que le mécanisme qui permet de refouler la pollution se nourrit de la pollution pour, en quelque sorte, en retourner l'énergie contre elle. Bon, avant, une pulsion criminelle inouïe, alors on devient avocat, quoi. On devient policier, quoi. Bon, on investit la pulsion dans une structure sociale. Ça se fait, on quitte l'idée d'un appareil psychique intime, là. La vie pulsionnelle, elle se passe là déjà entre nous. Elle a lieu socialement. Bon, ben, on investit une forme qui va nous aider à la réprimer, à réprimer la pulsion, hein, qui est à sa source, quoi. Bon, c'est ça, l'économie psychique. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir qu'on perd les institutions, hein, qu'on se dissipe, qui se liquide, les institutions qui, dans l'histoire, nous ont assisté dans ce travail social-là, de sorte qu'on est obligé de créer un petit appareil psychique personnel, hein, et qui vise essentiellement à satisfaire la jouissance, hein, et, bon, le fonctionnement un peu toujours, comment dire, agarre, quoi, de sujets qui ne savent plus se structurer, quoi. Et ça, ça donne lieu à, disons, des débordements, pour utiliser un terme gentil. On le voit effectivement de plus en plus, entre autres, sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, dans la vraie vie concrète aussi, donc, de ces gens qui ne n'arrivent plus à s'auto-réguler, finalement, parce que les fameuses instances, les grandes institutions se sont écroulées. Donc, l'individu se sent seul et doit recréer cette mini-institution à l'intérieur de lui-même. Excusez-moi, est-ce que je peux prendre deux minutes de pause? Ben oui. C'est vraiment pas parce que j'ai une raison, je ne suis pas très bien. Mais, allez-y, allez-y, vous pouvez aller dans le décor. Puis, en fait, ça va être un deux minutes de pause qui va nous amener vers la conclusion, déjà, de notre discussion, puisque le temps file à une vitesse folle. Donc, vous, ici, dans la salle, vous aurez l'occasion de poser des questions à M. Deneau dans les prochaines minutes. Je vous invite à aller préparer si la chose vous intéresse. Et je vous mentionne tout de suite que vous devez porter le masque pour poser vos questions. On a quelqu'un qui va circuler avec une perche qu'on va vous tendre et on va faire tout ce qu'il faut à côté sanitaire pour que les choses soient sécuritaires. Mais on vous demanderait quand même de garder vos masques si jamais vous souhaitez poser une question à M. Deneau. Donc, on va le laisser revenir tranquillement à nous. Puis, si vous avez une question pour moi, en attendant, je n'y vous pas. Je ne serai peut-être pas aussi volubile, mais je peux faire un effort. Si vous avez besoin vous-même de prendre une pause aussi, n'hésitez pas surtout. Ce sera un bon moment. Je ne sais pas si on a des musiciens qui peuvent nous faire une petite musique d'ascenseur, du beatbox, quelqu'un. La scène est ouverte. Donc, c'est là que les gens qui sont sur Facebook sont allés continuer de préparer le souper. C'est un bon moment pour aller touiller la salade. Je vois des gens qui prennent des notes, qui essaient de formuler leurs idées. C'est bien. Moi, j'en avais pris beaucoup. Je ne les ai pas regardées du tout. Donc, ne prenez-en pas trop. C'est mon conseil. Oui. En fait, je n'ai lu que l'économie esthétique. Je n'ai pas lu les deux premiers, donc celui de la nature et celui de la foi. Honnêtement, quand j'ai lu celui-là, moi, en tant qu'écrivaine qui enseigne aussi la création littéraire, je me suis dit que je devrais faire les ça à mes étudiants. On y trouve toutes sortes, non pas d'outils, mais de concepts qui peuvent nous faire réfléchir à notre pratique, finalement. Je voulais juste vous dire que ce n'est pas le COVID. Mais je suis comme tous les parents de la garderie de ma fille qui ont eu trois... Le bon vieux rhume. Le bon vieux rhume. Il existe toujours. Bon, excusez-moi. Non, mais re-bienvenue. Donc, j'ai encouragé les gens pendant ce temps-là à préparer leurs questions parce que bientôt, déjà, on va filer vers la période des questions du public. psychique. Mais je vais vous laisser conclure sur ce qu'on disait. Je vais essayer de « rewind » de la machine. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, on parlait là de l'économie psychique. Ah oui, en fait, le débordement auquel on assiste du fait que les institutions s'étant effritées, l'individu est un peu laissé à lui-même, doit s'auto-réguler. Et de plus en plus, on observe qu'il a du mal à le faire. Donc, on serait en mal en ce moment de nouvelles institutions, en fait, de nouvelles formes plus grandes que nous pour nous inspirer. Et comment l'arrivez-vous, cette institution-là nouvelle qui pourrait émerger? Mais je ne suis pas nostalgique de formes anciennes, quoi, qui, bon, on se sert beaucoup de grain à moudre, disons, à une droite conservatrice ou à l'extrême droite ces années-ci. Ou on carbure à la nostalgie. Alors, on sait très bien qu'on ne retourne jamais au passé. Le passé, il est passé, je suis désolé. Ça ne sert à rien de vouer un culte à des formes comme ça, qui sont souvent, d'ailleurs, mythifiées à l'extrême, fantasmées. Et je m'inquiète quand même de constater notre incapacité à assumer une sorte de donne fondamentale anthropologique, disons même, qui consiste à créer du tiers symbolique pour se dire nous-mêmes. Je veux dire, prenez même les anarchistes les plus résolus qui seraient, je veux dire, dans une sorte de radicalité intransigeante, marginale, mais la première chose qu'ils vont faire, c'est réinventer le contrat social de Rousseau. C'est-à-dire se donner des règles, se donner un tribunal, se donner une assemblée, de... Bon, je veux dire, bon, et je pense qu'on en est conscient, si c'est tôt qu'on en fait l'effort, quoi. Bon. Et l'auteur qui nous permet le mieux de penser cette nécessité des formes, pour se dire politiquement, parce que nous sommes des animaux politiques, comme disait l'autre, c'est Spinoza. Bon. Et Spinoza, c'est intéressant parce que c'est un philosophe qui s'intéresse non pas à ce qu'il devrait être. Voilà, l'être, il devrait être comme ceci. Le citoyen idéal devrait être comme cela. L'État l'incarne. En France, on dit « c'est un grand homme », quoi. Bon, voilà, c'est... Non, mais de se dire, de relations qu'on juge nécessaires, bonnes, inscomptées entre nous, et qui nous édifient. La jalousie ne nous édifient pas. L'amitié nous édifie. La mesquinerie, bon, comme ça, idéologique ne nous édifie pas, mais l'éveil philosophique nous édifie. Bon. Toutes ces relations qui nous édifient, et là, il y a quelque chose de réciproque, on est dans une économie à nouveau, là, peuvent être à la base d'une élaboration institutionnelle qui nous ressemble et qui participe à notre essor. Autant qu'elle favorise ces relations-là, elle, dans un retour. Et là, on retrouve l'économie étonnamment au sens théologique, parce que l'économie au sens théologique nous apprend le fonctionnement de nos institutions bien après la sécularisation, où on fonctionne encore sur un mode comme ça, circulaire, où un principe fort, un peu abstrait, vient, en quelque sorte, épauler et soutenir une institution occurrence, et l'institution occurrence vient médiatiser et donner un visage circonstanciel à un principe qui, sans ces formes-là, serait strictement abstrait. Prenez là où on est. Bon, disons que c'est une bibliothèque. Bon. La bibliothèque, elle existe quelque part, sans être platonicien, là, dans les pures idées, mais elle existe, au fond, comme un principe. Vous dites à quelqu'un, je suis allé dans telle ville, j'ai vu une bibliothèque, même si la personne ne l'a jamais vue, elle, elle pourra un peu l'imaginer, parce que la bibliothèque existe au-delà des bibliothèques circonstancielles. Donc, la bibliothèque, c'est une sorte de principe, une sorte de valeur forte, qui peut s'incarner ici, qui peut s'incarner dans un village, qui peut s'incarner dans une très, très grande métropole, qui peut s'incarner à toutes sortes d'endroits, dans une école, bon, et avoir une allure X ou Y qui, à son tour, donne au grand principe une sorte de visage, quoi, une sorte d'occurrence circonstancielle qui la fait exister, qui fait exister le concept lui-même. Donc, il y a une circularité comme ça qui doit être enclenché si on souhaite, au fond, pouvoir se dire comme sujet à travers des formes historiques, des formes symboliques qui nous ressemblent, quoi, et qui ont une mémoire et qui sont plus grands, à la fois plus grandes et à la fois intimes, quoi, c'est ce qu'on recherche. Et les théologiens, surtout les pères de l'Église, là, dans les premiers siècles de notre ère, Hippolyte, Tertullien, Irénée, bon, ce sont des gens qui ont, avec ceux qui ont créé la Trinité, là, des gens qui ont pensé ça, cette idée que l'Église, Jésus sans Dieu, c'est juste un barbu agarque, c'est pas ce qu'il dit, quoi, bon, et Dieu sans Jésus, c'est une abstraction à laquelle on n'accède pas, parce qu'il parle un verbe qui n'est pas le nôtre, il est là-bas, il est bon. Alors, l'économie, qu'est-ce que c'est? C'est, au fond, laisser Dieu épauler Jésus dans son côté charnel, il parle la même langue que nous, il est fait de chair, voilà, bon, il se met en colère de temps en temps, voilà, il est là, bon, et lui-même, il donne au principe divin, bon, son visage, ça se décline dans l'Église, les Églises, elles ont des vitraux, elles ont des statuts, elles racontent des mythes, bon, cette structure-là, on peut l'avoir de manière tout à fait athée même, on peut l'approcher de manière agnostique, simplement dire, elle est au fondement des institutions, et si on décapite l'économie institutionnelle, et qu'on garde simplement les rapports un peu brutalement circonstanciels, les choses risquent de dégénérer, on risque de ne plus du tout se comprendre, et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Mais sentez-vous quand même quelque chose, point, comme une nouvelle forme, dans ce que vous observez avec tous ces gens que vous rencontrez dans le milieu dans lequel vous travaillez, il y aurait-il quelque chose qui essaie d'émerger en ce moment? Je crois que si on admet, si on reconnaît qu'une crise écologique majeure est déjà en train de nous emporter, vous prenez les gens en Colombie-Britannique, c'est pas si loin, en quelques mois ils ont connu une épidémie, un dôme de chaleur, des incendies de forêt, des inondations massives, des éboulements, c'est pas mal, mais disons-nous que ça c'est la bande-annonce de notre siècle, on peut parler de Terre-Neuve, et tout ça va tellement s'accélérer qu'à un moment donné, les institutions publiques telles qu'on ne les connaît, ces gros gouvernements qui sont complètement à la solde du capital, et les entreprises privées, et l'ONU, et toutes ces structures-là vont être elles-mêmes dépassées par la situation qu'elles ont créée. Ce sont des Frankensteins, et aussi ce sont des géants au pied d'argile qui sont en train de saccager les conditions de possibilité de leur propre existence. Et le problème qu'on a avec cette perspective, c'est qu'on a tellement, les marxistes se sont tellement trompés en prédisant la fin du capitalisme, qu'on a fini par penser qu'il était éternel. Mais il est lui-même, il a le cancer ce régime, il est lui-même l'architecte de son démembrement. Et quand, là, on comprendra à un moment donné, comme bien des gens en Colombie-Britannique aujourd'hui, que l'État n'est pas là pour nous sauver, quand il y a une pluie de verglas, puis des tensions sociales très fortes, et des carences dans le ravitaillement, et quoi encore, je veux dire, des saisons agricoles mauvaises, étant donné des canicules, bon, il faudra, là, commencer à s'instituer. Mais sur une autre échelle, qui n'est pas celle de la mondialisation, qui n'est peut-être même pas celle des grands États, mais qui est celle de ce qu'on appelle des biorégions. Et ce qu'on peut espérer de mieux pour l'avenir, sachant qu'il sera vraiment éprouvant, c'est l'émergence de biorégions confédérées, capables quand même de s'épauler mutuellement, de cohabiter, de créer des espèces de parlements un peu plus larges sur des questions transversales, mais tout en prenant acte du fait qu'il n'y a plus de pétrole abondant, il n'y a plus de minerais abondants qui laissent miroiter une transition énergétique facile, avec des panneaux photovoltaïques plutôt que le pétrole et je ne sais quoi encore. Il y a très certainement une perte de biodiversité qui nous expose à toutes sortes de maladies qu'on ne connaissait pas jadis, d'où les nombreuses épidémies déjà au 21e siècle. Et il y a bien sûr le réchauffement climatique qui est en train de la montée des eaux et toutes les conséquences que j'ai nommées. Et je pense qu'il y aurait une nécessité à s'organiser sur une échelle plus locale, plus régionale. On se dira, bon, on est pris, nous, ensemble, qui habitons ce territoire à une échelle un peu sensée. Comment nous organisons-nous pour, d'une part, considérer ce que sont nos forces, nos compétences, nos aptitudes et pourquoi pas nos désirs. Et d'autre part, les besoins, les urgences, les défis qui nous attendent. Et ça se fera, je pense, à une échelle nouvelle. La géopolitique, comme un accordéon, se contractera et passera de la mondialisation à la biorégion. Vous avez parlé de désir et de besoin. Je me demande si quelqu'un a le désir ou le besoin de poser une question dans la salle, puisque c'est pas mal le moment où on serait rendu. Donc, ne soyez pas timide. Je vous en prie. La parole est à vous. Il n'y a pas de mauvaise question. Y a-t-il un intéressé ou une intéressé? C'est une petite main ici qui se lève à ma droite. Donc, notre perche s'en vient. Bonsoir. Peut-être que ce ne sera pas une question fabuleuse, mais bon, j'avais envie de la poser. Donc, je me demandais ce serait quoi votre mot favori en français et en allemand et pourquoi? Ou mots, citations, ou bref, des lettres qui s'agencent et qui vous plaisent. Donc, votre mot favori en français et on a aussi nommé en allemand. Donc, pour tout son pouvoir évocateur, j'imagine, lequel serait-il? J'ai tendance à réfléchir à ces questions-là. Il va nous prendre un livre. Je ne dirais pas que c'est mon mot préféré, mais il y a un mot que j'ai trouvé très intéressant en allemand et auquel j'ai consacré 600 pages. C'est le mot argent en allemand, qui ne veut pas du tout dire l'argent. L'argent, quand on s'y arrête, on se rend compte que c'est un terme qui renvoie d'abord à un minerai. L'argent, on aurait pu appeler ça l'or. L'argent a donné ce mot argent qui veut dire, au fond, le média par lequel, qui est notre plus vieil ordinateur, par lequel on pense la compatibilité, la comptabilité et la comparabilité de choses hétérogènes. En allemand, ce n'est pas l'argent, c'est das Geld. Das Geld vient du verbe valoir. Au fond, l'argent, qui pour Zimmel, au départ, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le problème, c'est quand le capitalisme s'en mêle. L'argent est une façon en acte, très économique, au sens d'une efficacité, de penser la valeur, mais sur un mode à la fois très abstrait et très sensible. C'est intéressant que le mot argent, au fond, soit, c'est comme si on disait, au fond, le valant, si on voulait traduire le plus littéralement possible. En participe présent, toujours cet en détestable. Oui, c'est ça, mais je n'ai rien contre le participe présent quand il s'oppose. Je ne vais pas tous les gommer, mais quand j'en vois, je vois la surenchère et l'inflation à laquelle on a assez, je trouve ça suspect. Mais le valant, c'est quelque chose, justement, avec l'argent, d'un continuum, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il est intégré à quelque chose qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui flotte, qui est un peu flou, qui est bon. Et c'est un peu ce qu'il est. C'est adéquat, dans ce sens-là, à cette occasion-là. Mais, effectivement, Dasguel, c'est un diminutif du participe présent substantivé du verbe galeten, valoir. En français, le mot, c'est ça, c'est que je ne pense pas beaucoup par mots, mais vous disiez aussi des phrases ou des... Votre question m'embête, je sais que cette nuit, je vais me réveiller en disant « Ah ! » C'est ça que j'aurais voulu dire. Mais j'aime beaucoup la fin de Speak White de Michel Lalonde, « Nous savons que nous ne sommes pas seuls ». C'est très puissant. C'est un rapport à un pouvoir, sur la base des langues, dont on parlait tout à l'heure, en disant « Nous savons que nous ne sommes pas seuls ». Seul à seul, savoir que nous ne sommes pas seuls, est une force qui, à elle-même, répond à l'adversité. Il répond de l'adversité et font l'amorce des transformations possibles. Cette phrase-là, en fait, elle me revient souvent. Ça en est effectivement très belle. Merci beaucoup pour ce partage. J'avais vu une autre main lever, oui, à l'arrière. Si on peut s'y rendre. Bonsoir, M. Donneau. Moi, je vous ai vu en entrevue, c'est la quatrième fois. La première fois, ce n'était pas une entrevue, c'était au Salon du livre en 2012, lors du lancement de votre livre « Paradis sous terre ». Livre que je n'ai pas eu le temps de lire, occupé que j'étais à écrire moi-même. Ensuite de ça, je vous ai vu ici, lors d'une table ronde à propos du reflux global. Pardon? Est-ce que je suis chronométré? Non, vous n'êtes pas chronométré, mais on attend votre question. Bon. Troisième fois, c'était ici. Vous avez parlé de l'intendance et tout ça. Puis là, la quatrième fois, aujourd'hui. Alors, c'est ça. Moi, bon, on sait que, bien, premièrement, félicitations pour écrire en français. La langue, l'anglais comme langue mondiale ou internationale, moi non plus, je n'y crois pas. On défend les cultures, que ce soit, par exemple, on s'attaque à la monoculture, par exemple, des cochons ou de ci, de ça, bon, etc. J'ai une question, mais c'est parce qu'avant de poser la question, il faut quand même que je fasse un préambule. Sans ce que je ne comprendra pas la question que je vais y poser. Bien, si je laissais la chance aux autres, j'aimerais ça avoir la chance moi-même d'en poser une. Bon. Une fois qu'on a dit que l'économie, c'est les intendants qui ont pris possession de ça, une fois qu'on a, par exemple, au reflux global, la liberté, je vous avais parlé, il était question, par exemple, qu'il fallait avoir une responsabilité par rapport à la liberté. Je vous avais cité Georges Odor qui disait « La liberté, ça ne se laisse pas faire. Il faut la prendre puis la dompter. Celle qu'on nous donne, ça ne vaut pas cher. » OK. Alors, moi, par rapport aux quelques intendants qui sont finalement les quelques escrocs qui contrôlent la planète et donc le FMI et par suite les gouvernements et, bon, toutes leurs armées, leurs corps policiers, etc., une fois qu'on voit qu'il y a beaucoup les Autochtones, on fait beaucoup de place. Moi, je me dis « C'est parfait, ce n'est que le juste retour des choses. » Non, c'est parce que Madame, je ne peux pas être chronométré pour poser une question. C'est de quoi d'important que je pose comme question. Ne partez pas, là. C'est que, selon moi, ce n'est que le juste retour des choses de voir qu'ils ont fait de plus en plus de place aux Autochtones et je suis d'accord avec ça. Je suis, c'est parce que vous apportez, vous dites « Bon, on lance une bouteille à la mer. Vous êtes très humble aussi et c'est ce que j'apprécie. Vous dites « Bon, moi, je ne suis rien. Sinon, on ne punaise dans un lit. » Bon. Moi, je suis pour, par rapport à la solution qu'on pourrait apporter, c'est que chaque nation nationalise tout ce qui est nationalisable, en commençant par leur gouvernement. Parce qu'on sait que, finalement, par exemple, ici au gouvernement du Québec, tous les partis sont contrôlés par les quelques escrocs qui mènent la planète. Ce n'est pas compliqué. Toute la gang sont contrôlés par un gouvernement caché en arrière de ça. OK? Partez pas, madame. C'est pas poli. Arrêtez ça. Je pense qu'on pourrait quand même accélérer pour que la question, pour que M. Deneau puisse s'exprimer par rapport à ce que vous avez présenté comme récemment. M. Deneau, je l'ai entendu parler pendant longtemps. Je trouve qu'il parle beaucoup, il dit beaucoup de choses. Mais, finalement, moi, je suis formé pour composer et décomposer des textes et des discours. Quand M. Deneau parle, ça rentre dans un fait. Alors, pourquoi m'agresser comme ça alors que je veux poser une question? Je ne comprends pas. Je ne crois pas qu'il faut voir ça comme une agression. Tout le monde a envie de l'entendre, la question, mais on attend seulement d'y arriver, en fait. Bon. Sommet des Amériques, le droit au livre d'investissement, c'est arrivé là. Bon, c'est tout présent. Puis aussi, vous parliez des marais, etc., Coca-Cola. Bon, on sait qu'il y a quatre employés sur dix chez des marais qui travaillent à Hydro-Québec. Ils sont en train de privatiser par l'intérieur une société d'État. La même chose est en train de se produire avec notre système de santé. On dit qu'il est pourri, puis ça, puis ça. Ça va être en train de privatiser ça. OK. Alors, ne serait-il pas, justement, que chaque nation nationalise tout ce qui est nationalisable, en commençant par son gouvernement? Puis ça, ça n'a pas rapport avec les partis, ça rapporte la nation. Puis comme ça, il n'y aura pas de gouvernement mondial qui va nous mener et qui va être gouverné par Satan lui-même, finalement. Il n'y aura pas. Parce que moi, je suis pour l'indépendance du Québec, puis c'est pour ça que je trouve l'indépendance du Québec. Est-ce qu'il n'y a pas de solution plutôt que juste lancer une bouteille en la mer, puis il n'y a pas de solution? J'ai entendu un point d'interrogation. Je ferai un petit récapitulatif de ce qu'il y avait juste avant. Donc, est-ce qu'il y aurait lieu de nationaliser tout ce qui est nationalisable? Donc, je répète, si je cite, y compris nos gouvernements. Telle se formulait la question. En fait, je reviendrai sur une expression qui est récurrente chez vous. Moi, je m'intéresse beaucoup pour toute la structure d'un discours. Quand vous dites une fois, une fois qu'on a dit ceci, une fois qu'on a dit cela, une fois. Mais ce n'est pas une fois. J'avance des choses ici avec des grands auteurs. On n'est vraiment pas seuls qu'on travaille comme ça. On travaille beaucoup avec des morts. Qui perdurent, qui nous traversent, qui nous travaille. C'est pas simple de dire, une fois qu'on a dit cela, est-ce qu'on ne pourrait pas passer à l'étape suivante? Repenser l'économie sans jeu de mots. C'est tout un contrat. Bon. Et donc, je nous invite à nous laisser traverser par ces questions-là pour s'en imprégner et pour se laisser transformer par elles. Vraiment. Et je pense que dans ces questions-là, qui ne tiennent pas en une fois, mais qui se relèvent plus d'un continuum, quoi, il y a des éléments de réponse à votre question, notamment le fait que cette oligarchie, que vous évoquez, cette oligarchie, elle est son propre ennemi. Nous, on ne peut pas, comme ça, nous, avec nos tire-poids, avec quoi? Avec nos trois livres, avec nos pétitions, avec nos manifs, renverser un régime qui a pour lui l'armement, beaucoup de gouvernements, en effet, les multinationales, ce qui comprend l'alimentaire, la pharmacologie, l'agriculture, la culture. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt dans ce questionnement-là qu'il peut se trouver des réponses, plutôt que dans une sorte d'après, un peu comme ça, un peu comme ça, je veux dire, bon, utopique, quoi, je veux dire, qu'il peut y avoir une réponse, quoi, c'est pas une réponse, quoi, c'est dans la question qu'il y a une responsabilité, quoi, disons-le comme ça, quoi. Oui, c'est tout ce travail-là qui ne se fait pas une fois, justement. Oui, oui. Je laisserais peut-être la chance à une dernière personne de poser une question. Ici, à l'avant, on a une main qui s'est levée. Donc, on va conclure la période des questions avec cette dernière interrogation. Le temps de se rendre. C'est un 3 km, c'est pas très long. Oui, c'est ça, exactement. Troisième lien qui assure la venue de la perche à l'heure. Oui, M. Deneau, vous, en vous écoutant parler, je ne pouvais pas m'empêcher de voir la langue comme étant quelque chose qui nous nuit ou qui nous oppresse. Pourtant, c'est le matériau du quotidien, c'est avec ça qu'on voit le monde, qu'on le fait. Dans l'optique où vous mentionniez qu'on va éventuellement devoir le reconstruire, mais comment est-ce qu'on peut se réapproprier la langue pour finalement qu'elle participe de ce monde futur ou de cette reconstruction qu'on va envisager? J'apprécie beaucoup votre question parce qu'elle me permet de lever une équivoque. La langue idéologique consiste dans sa visée même à nous manipuler. La langue idéologique consiste pour le pouvoir, à dire quels mots on utilise pour faire marcher les gens dans telle direction, à tel rythme, dans tel même état d'esprit et par rapport à telle intensité. C'est ça l'idéologie, c'est une sorte de thermostat par le langage pour conditionner et donner des instructions. Ça c'est l'idéologie. Ensuite, il y a effectivement toute la pensée, tout ce qu'on peut faire avec la langue, autant par la poésie, par la philosophie, par aussi plus largement la symbolique qui inclut donc la peinture, le cinéma, etc. Et je dirais simplement qu'à partir de là, on a une liberté et une responsabilité c'est de pactiser avec ce qui nous élève, avec ce qui nous édifie. Et donc on a cette liberté-là de se laisser conditionner par quelque chose qui nous sera bon. Mais pas penser qu'on va en disposer pour autant. Moi quand je lis Spinoza, j'estime pas que je l'ai dans ma poche puis je sors mon Spinoza comme un couteau suisse, puis schlac, 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 voilà, j'ai utilisé Spinoza pour je ne sais trop faire quoi. Il est encore plus grand que moi. Et il est sûrement plus grand que moi que même la bouillie idéologique qu'on nous met dans le cerveau en guise de pensée, même jusque dans les écoles quoi, bon, et les universités. Donc il s'agit de se demander une fois qu'on est un petit peu aguerri ou méfiant. Bon, sur quoi jetais-je mon dévolu ? Qu'est-ce que je vais, à quoi vais-je laisser sur moi un ascendant ? Et on a cette liberté-là, j'en suis convaincu. Je veux dire, on a le choix entre regarder des séries débiles ou lire Shakespeare. Et on sait que les deux seront plus grandes que nous, mais on peut avoir cette liberté ou cette autonomie-là qui nous amène à penser qu'un type d'ascendant nous édifiera davantage et nous ne nous avilera pas. Donc la liberté de choisir à quoi on va s'abandonner finalement. Je pense que ça conclut de façon très poétique et évocatrice la discussion. Je vous remercie énormément pour votre passion qui est très contagieuse et qui donne envie effectivement de se retourner vers les livres davantage que vers les séries débiles. Donc je suis convaincue que quelques personnes repartiront d'ici avec non seulement des exemplaires de vos livres, mais peut-être aussi des exemplaires de livres empruntés puisqu'on est en ce magnifique lieu qui est la Bibliothèque de la Maison de la littérature à Québec. Donc merci à tous et à toutes d'avoir été présents en ligne également via Facebook. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...